On va parler de casque ensemble, comment choisir son casque, le bon casque. Et pour cela, j'ai des invités absolument prestigieux, de marques absolument prestigieuses. On a une chance incroyable sur ce plateau. Je vais commencer par le jeune homme. Comment tu t'appelles ? Bonjour, je vais déjà. Voilà, le mec qui me bâche dès le début. Les mecs, ils me connaissent, tu vas directement. Bonjour, comment vas-tu ? Très bien, merci. Yuan, spécialiste produit de Technica. Alors, Audio-Technica, déjà une marque japonaise, on va parler tout à l'heure, qui a une grosse ancienneté dans le casque. Bonjour, comment vas-tu ? Salut, ça va ? Et toi ? Je vais très très bien, tu t'appelles comment ? Je m'appelle Mégane et je travaille chez Focal en tant que chef de produit sur les pièces. Alors là, on a ton produit Technica, Focal. Bonjour, comment vas-tu ? Bonjour, non mais j'ai mon micro. Ah, c'est vrai que tu as ton micro, toi, c'est vrai que j'allais aussi loin. Non, pépé, c'est bon. Alors, bonjour, comment vas-tu ? Tu t'appelles comment, Olivier ? Ça va bien. Je m'appelle donc Olivier Bariant et je suis le directeur marketing du groupe Arman, dont JBL. Dont JBL, Arman, JBL et d'autres entités. Et donc, les gens se posent beaucoup de questions, vous savez, comme moi, ils arrivent ici. Moi, je vois les gens se balader avec un grand sourire. Oh là là, mais c'est beau, il y a de la moquette et tout. Mais alors, je vois tellement de casques. Quel est le bon casque ? Comment, quels sont mes critères ? Comment je vais savoir quel est le bon casque à prendre ? On va essayer d'établir les bases du casque d'abord. Vous avez expliqué un truc dont on me parle depuis très très longtemps. Les gens se posent des questions entre les casques ouverts ou les casques fermés. Et qui prend la parole sur les casques ouverts ou les casques fermés ? Vous ne battez pas, je suis là. Olécoeur ! Focal ! Olécoeur ! Tipei-fi ! Tipei-fi ! Pour attaquer, casque ouvert, casque fermé, c'est parti ! Bah alors, donc, ça se voit déjà physiquement. Donc, un casque ouvert derrière, vous allez voir que la grille est ouverte. Ce qui veut dire que vous allez entendre les sons qui sortent de l'extérieur. Mais aussi, les gens à côté de vous vont entendre tout ce que vous écoutez. Au contraire, un casque fermé, comme vous le voyez ici, c'est clos. Donc, il n'y a aucune ouverture. Et là, vous êtes dans votre monde. Vous écoutez votre musique. À côté, les personnes n'entendent pas. Et vous, vous n'entendez pas non plus tous les voix extérieures. Alors, ça, c'est la partie pratique où on voit de l'extérieur une grille ouverte ou fermée vers l'extérieur du monde, de la Terre, de la planète. Mais est-ce que techniquement, c'est la question que se posent les gens, ils ont raison, est-ce qu'à l'écoute, il y a une différence technique pure ? D'ailleurs, le son est plus si, plus ça, plus de grave, plus si. Est-ce qu'il y a vraiment une différence concrète entre les deux options de la Terre, de la planète ? On a quand même une grosse différence. Le casque ouvert, l'idée, c'est un peu d'être comme si vous étiez dans votre salon en train d'écouter des enceintes. Donc, il y a une écoute qui est très naturelle, très ouverte. Dans un casque fermé, forcément, la scène sonore sera un peu plus étroite puisqu'on est plus renfermé, donc un petit peu moins naturelle. Après, c'est deux idées différents, les deux détentes. Alors là, c'est une question générale. Est-ce que ce que tu viens de dire maintenant techniquement évolue au fil des années et des technologies avec les marques ? C'est-à-dire que je sais par expérience qu'il y a des marques qui me disent « Écoute, pépé, j'ai pas vu là, parce qu'on a créé un casque ouvert qui avait le son d'un casque fermé. » Est-ce qu'on arrive maintenant, c'est plutôt le contraire dans la phrase d'ailleurs, mais ce n'est pas important. C'est par exemple, vous savez, l'alcool qui détruit beaucoup de choses. Est-ce qu'on fait en effet maintenant quelque chose de plus performant qu'auparavant parce que le casque qui était fermé, était vraiment fermé il y a quelques années et maintenant, j'écoute des choses différentes. Qui veut répondre à cette question sur les évolutions techniques du casque fermé ? Est-ce que quelqu'un se dévoue ? Ou est-ce que je continue et je danse des claquettes ou je chante Carmen en russe par exemple ? Moi, je peux toujours. Olivier ? On va dire que d'une manière générale sur l'histoire de l'évolution du casque, techniquement parlant, les casques ouverts sont plutôt typés IFI, effectivement, casque de salon, parce que dans un environnement urbain, un casque ouvert n'est ni bon pour soi-même à l'écoute, ni bon pour les gens qui sont autour de vous, dans le métro, dans la rue ou autre. Donc, de plus en plus aujourd'hui, pour le grand public en tout cas, on va utiliser des casques, enfin une technologie de casque fermé pour s'isoler parce qu'on l'utilise souvent en extérieur dans ce cadre technique-là. casque ouvert à l'intérieur, casque fermé extérieur pour schématiser un peu. C'est là-dessus que tout le monde le conseil de la profession, c'est ce que tu en fais. C'est pour ça qu'on va dire comment choisir votre casque. Je pense qu'on va faire intervenir tout le monde pour voir qu'est-ce que les gens veulent réellement. Si ils sont tout le temps dehors, on ne va pas leur dire écouter un casque ouvert pour que d'abord les gens entendent dans le métro ce que toi, tu entends. Tu vas mettre très fort parce que tu vas entendre également l'extérieur, ça va devenir une cacophonie incroyable. Donc, alors maintenant, on va poser les bases, des critères. Qu'est-ce que, par exemple, Audio-Technica préconise quand vous avez un client qui est devant vous, qui dit « je cherche un casque ». Quelles sont les questions que tu poses directement aux gens, toi ? La première chose, c'est l'usage. Je sais pour quel usage. Est-ce que c'est pour une écoutifrice justement à la maison ? Est-ce que c'est pour une nomade ? Ça, c'est les deux critères les plus importants. On trouve aussi très souvent quelqu'un qui veut, à peu près tout faire avec. Donc là, on tombe sur des problématiques qui deviennent un peu plus compliquées, mais sur lesquelles on a aussi des labos. Je dirais qu'ensuite, le deuxième critère pour moi, ça va être également les priorités. Est-ce que tu cherches quelque chose avec une très, très bonne qualité audio pour un certain budget ? Ou est-ce qu'au contraire, tu vas être plutôt technophile ? Est-ce que tu veux, c'est pouvoir t'isoler ? On parle des casques fermés, mais il y a aussi une noise cancelling qui vient rajouter. On a l'heure parlé tout à l'heure, c'est justement positif et non ? Voilà. Est-ce que tu veux quelque chose extrêmement paramétrable et très personnalisable avec une application, par exemple ? Donc, il y a beaucoup de choses, ou même lifestyle, tout simplement. Parce que la problématique, c'est d'avoir quelque chose qui soit un peu à la mode, un peu esthétiquement réussi, un peu vainque et stylé. Donc, quand on en revient ensuite, on arrive à affiner comme ça. La question du budget, ça, c'est évidemment primordial. Et dans le budget, il doit y avoir le rapport qualité. Et puis, c'est pas seulement un casque de A265-Toroq qui est comparé à un autre pour sa qualité éventuellement audio, mais aussi les matériaux utilisés. Le MSR7P, ça, c'est la nouvelle version du MSR7, un casque Technica. Là, en l'occurrence, justement, le rapport qualité-prix est très, très bon parce qu'aussi, les matériaux utilisés, on a quand même de l'aluminium, qui a des propriétés d'oxygératifs et acoustiques. On a évidé la structure qui permet d'alléger le casque, mais de la mousse à mémoire de forme. Bon, voilà, on est sur un casque qui fait 249 euros. Et là, pour le coup, il y en a à la fois la qualité aux yeux et la qualité de fabrication. Alors, question que je vais poser à tous les trois. Est-ce que vous ne commencez pas par dire aux gens quelles sont vos sources ? Parce que si quelqu'un est toujours… Non, Olivier va me dire que… Non, non, non. Est-ce que si les gens sont toujours sur des fichiers, entre guillemets, qui sont des fichiers de qualité, on va dire, moyenne, méchants, les trucs Spotify, la compression, tu ne vas pas le diriger vers la même chose que sur des gens qui sont directement avec des baladeurs, comme on peut trouver ici, des Kain, des Astell & Kern, des produits comme Cowan ou Fio, tu vas avoir une direction différente par rapport à ça. Je me tourne vers toi, je reviens vers toi tout de suite, parce qu'il faut que… Olivier, tu vas me dire, chapeauter le tout, parce que tu es jeune comme moi et tu n'as pas d'expérience. C'est vrai que nous, la sauce reste quand même assez importante. Même si on est sur des casques comme celui-ci, qui a une assez faible impédance, 35 ohms… Tiens, on explique l'impédance parce que les gens… Voilà, l'impédance, c'est quoi ? C'est quoi ? Ah, mais 35 ohms, 800 ohms à 8 mètres, c'est quoi ? Pour résumer, plus l'impédance est élevée et plus il faudra de la puissance pour alimenter le casque. Donc quand on est sur impédance relativement faible, sur un téléphone, simplement, on va arriver à le driver facilement, on aura un niveau sonore tout à fait satisfaisant. Plus l'impédance augmente et plus on va se tourner vers… plus des baladeurs ou carrément des amplificateurs parce que sur simplement un téléphone, on n'aura aucun niveau sonore. Il n'y aura pas la patate. Et Olivier, est-ce que justement l'impédance agit sur la qualité audio ? C'est une question que j'ai tout le temps, elle arrive sur Internet tout le temps. Est-ce que 16 ohms ou 650 ohms chez Sennheiser, est-ce que le son est totalement différent ? C'est un ensemble, il n'y a pas que l'impédance, il y a les transducteurs, il y a les matériaux de finition, il y a le câble. C'est quoi le transducteur ? Mille de rien, les haut-parleurs, on va dire ça comme ça, tout simplement. Les haut-parleurs, drivers, les gens… Tiens, c'est les haut-parleurs. Les haut-parleurs, pour parler petit consommateur novice, on va dire. Les haut-parleurs, les haut-parleurs, c'est un barbarisme, tu vas dire à les gens, vous avez des haut-parleurs à votre cas, c'est le « mouuuh », donc les transducteurs. Pour que les gens comprennent, donc oui, l'impédance va beaucoup jouer selon le type de source, c'est un élément pour la source. Après, en termes de qualité, il y a beaucoup d'autres choses qui interviennent, notamment la réponse en fréquence, aussi la sensibilité. On peut parler de sensibilité, mais on va perdre un peu les gens. Mais l'impédance, on va en parler justement dans l'approche IFI, avec des écoutes sur du DAC, sur des sources plutôt haut de gamme. Quand on se parle de smartphone ou de tablette, on peut oublier l'impédance, parce que les gens vont naturellement se diriger vers des casques normalement moins chers, en termes de prix, et donc qui ont des impédances de toute manière déjà faibles pour permettre un rendement assez fort depuis un smartphone ou une tablette, encore une fois. Donc c'est une approche un peu différente en fonction de la source aussi. Si je t'écoute déjà, on est en train de faire une sorte de petite gentille scission entre le monde des smartphones, et en effet qui correspond à certains types de produits. On va en reparler tard avec le Technica, parce que je pense que celui-ci, il colle ici avec les smartphones, celui-ci au niveau de l'impédance, non ? Oui, alors oui, mais la nouvelle version... Non, t'orisme ! Regarde, regarde, c'est beau hein ! Oui, bien sûr, il peut être utilisé sur smartphone sans aucun problème, maintenant c'est assez faible sur le casque. Maintenant celui-ci est particulièrement optimisé, cette nouvelle version de 2007, est optimisé pour des players. On va trouver un câble, il y a deux câbles fournis avec, dont un en 4K mètres. Voilà, qui est beaucoup plus orienté pour correspondre à des players Sony par exemple. Donc, moi c'est un outil que j'utilise énormément aussi pour travailler. Donc, si je peux juste me permettre de revenir sur la problématique de l'impédance. L'impédance déjà, on n'a pas cette problématique qu'on a dans le Bluetooth. On va parler du filaire. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, le Bluetooth c'est un marché qui va se développer énormément. C'est une problématique là. Pour revenir sur pourquoi est-ce qu'il y a des différentes impédances sur les casques, pour en avoir discuté un petit peu au Japon avec nos ingénieurs. En fait, ils ont une marge de manoeuvre. Quand ils créent un casque, évidemment, ils vont l'orienter par exemple pour un milieu professionnel ou un milieu grand public. Et par conséquent, ils savent qu'ils peuvent monter sur du professionnel jusqu'à 300 ohms ou 300 ohms par exemple, voire même plus. Alors qu'évidemment, sur un casque qui est destiné à du marché manoeuvre, l'agent du son va devoir avoir la problématique de faire en sorte qu'il sonne bien, qu'il le règle correctement et qu'il n'est pas disparaître, je ne sais pas, 40 ohms, 45 ohms, etc. J'ai tout compris. Alors, j'ai une question maintenant pour Focal, puisqu'il y a des questions qui reviennent tout le temps sur internet et autres. Les gens ont du mal à mettre un curseur sur des casques qui sont comme celui du propos. On a parlé très très bien de cette nouvelle version du MSR7. Et en même temps, tu as des casques qui sont comme ça à 200, 300. Et tu as des casques qui font des bons au niveau des tarifs, notamment chez Focal. Tu as des casques avec des tarifs qui commencent avec le Focal Leesun vers 150 euros. Et tu montes comme ça en garde, tu vas vers des produits qui sont à 800, 1000. Tu as des produits à 4000 euros. Et les gens disent, est-ce qu'à un moment donné, j'entends vraiment la différence avec ces casques-là ou c'est uniquement un effet de genre ? Alors après, ceux qui disent ça, d'abord on va les inviter à aller écouter tous les casques, bien sûr. Je connaissais la réponse. Mais on a quand même des grosses différences. En tout cas, chez Focal, le niveau des haut-parleurs, tout ce qui est à partir de nos caisses, donc Elegia à 900 euros jusqu'à Utopia à 4000 euros. On a des vrais haut-parleurs qui sont en fait tirés de nos technologies de haut-parleurs pour les enceintes qui sont fabriqués en France. Donc là va situer quand même la grosse différence. On n'est plus sur des capsules électrodynamiques, mais sur des vrais haut-parleurs. Et donc ce qui va permettre au niveau du son de résulter quand même sur une grande différence. Vous savez que c'est à la base, je fais des enquêtes sur votre entreprise. Vous aviez envie avec ces casques d'avoir le son que vous aviez sur les Utopia et autres. C'était le but de la manœuvre. Olivier, je vais aller vers toi parce que tu vas me parler un petit peu de ta gamme actuelle, de casques. Et tu vas guider un petit peu en même temps les gens sur ce qui pouvait leur correspondre avec deux, trois strates de produits chez toi. Alors on a une approche un peu différente puisqu'on n'est pas sur le domaine de l'i-fi. On est plutôt sur le domaine grand public. Je vais dire, parce qu'on attaque à 19 euros, on va dire, pour un casque ou même 10 euros pour des écouteurs. Il n'y a rien comme ça que tu peux en écouteurs. Si tu as des écouteurs ? Si, on a des écouteurs aussi en train de gamme comme ça. Mais on n'a pas toute la spécialité dans la qualité audio et pas de 5 euros. On a des valeurs. Pas les mêmes valeurs. Non, nous on fait de la merde. C'est pas grave. Allez, je blague. Mais on reste, pour ne rester que sur le casque et pas les écouteurs parce que sinon, je pense qu'on pourrait prendre un peu plus de temps. Aujourd'hui, en tout cas chez JBL, on a pris la décision de ne plus proposer de casque filaire pur. Qu'est-ce que tu entends par casque filaire pur ? Le mot pur. C'est-à-dire que c'est un casque qui n'a pas de technologie Bluetooth. Toi, tu veux uniquement une électronique embarquée ? Donc, on a de l'électronique embarquée sur tous nos casques, aujourd'hui. Qui peut le plus, peut le moins. Donc, selon les gammes, soit la batterie est vide et on ne peut pas mettre de câbles pour continuer à écouter sa source. Soit dès qu'on monte sur du milieu de gamme, on va pouvoir mettre un câble si la batterie est vide et continuer à profiter de ses films ou de ses musiques. Donc ça, c'est le premier point parce qu'aujourd'hui, le marché du Bluetooth est passé majoritaire par rapport au marché filaire en valeur. C'est presque deux tiers du marché aujourd'hui, réalisé par le Bluetooth et ça ne va pas s'arranger. Non, non, exactement. Les connexions jack sur les smartphones disparaissent de plus en plus et ça va devenir une généralité. Donc, le casque ou écouteur Bluetooth seront des indispensables en matière de technologie. Les casques filaires seront réservés effectivement à un usage un peu plus hi-fi avec des sources autres que les smartphones ou tablettes. Donc ça, c'est notre première approche. Rester, je dirais, sur des utilisateurs très nomades, très jeunes, smartphones essentiellement, avec justement des produits en Bluetooth qui vont commencer à 59 euros aujourd'hui. Et les montées en gamme vont se faire sur justement passer sur des casques qui sont simplement posés sur les oreilles, ce qu'on appelle les supras auriculaires. Ou après, ce sont des casques qui vont entourer l'oreille, donc un peu plus isolant encore, qui s'appelle circum auriculaire. Donc ça, ça va être la différence en termes de technicité, un peu plus isolant en termes de prix. Il y a toujours un delta supplémentaire. Et après, on va chapeauter, je dirais, les gammes de casques quand on veut justement adjointe du noise cancelling, donc de l'atténuation de bruit active. Il y a des deux, c'est bon, on va finir le dossier avec du noise cancelling, puis on va en finir avec ça. Donc, les gammes se structurent aujourd'hui, que ce soit chez JBL ou chez les constructeurs grand public. Encore une fois, je ne parle pas de constructeurs IFI comme peut l'être Focal ou Audio-Technica, mais dans les gammes, je dirais, générales, on attaque sur des produits qui ne sont que Bluetooth, non filaires. On monte sur des produits Bluetooth et filaires, soit supra, on-ear, soit circum, et après, on chapeaute avec du noise cancelling. C'est comme ça qu'on peut aller choisir son casque, au départ, avec des tranches de prix qui vont entre 50 et 200 euros à peu près. Sachant que le panier moyen d'un casque aujourd'hui, en Bluetooth, c'est plutôt dans les 70 euros. C'est bien que vous soyez à tous les trois parce que c'est quand même complémentaire. Il y a l'idée déjà de la marque historique japonaise. Il y a toi qui est une marque que je connais parce que je suis depuis des années en secteur pro, vous êtes juste gigantesque au JBL. Tu as la marque française qui est juste là. On va parler justement un petit peu, pour finir, du noise cancelling, donc de réduction de bruit, parce qu'en effet, c'est ce à quoi on tend également. Je crois que tu as bien résumé les choses en partant par strat, de ce qui se passe actuellement au Montier. Toi, tu as des modèles noise cancelling dans ta gamme ? Oui, bien sûr, de plus en plus. Comme je le disais, c'est vrai qu'on est en train de développer beaucoup de choses. Le noise cancelling, c'est bien primordial, en tout cas, quand on veut être présent sur un marché. Maintenant, heureusement, les fabricants de smartphones sont de ce que je prends à DAC. Généralement, au grand bouton, on peut l'acheter un supplément, et on peut continuer à rester au filière. Même si on est pour l'GG de Petron, je crois que c'est une fonction, un excellent smartphone avec un super back intégré. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas non plus enterrer complètement le filet. On a deux environnements qui, dans le grand public, vont pouvoir continuer à cohabiter. C'est la preuve ici. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est quand même... Il y a des questions de génération. On est tous d'accord là-dessus. La génération actuelle, tu leur dis, tu as un fil. Et ouais, coco, c'est bon. Il y a mon casque Bluetooth. Maintenant, il y a aussi la vague totale des True Wireless. Et qui est en train de prendre une proportion ? C'est le monde dingue. Mais vous n'en avez pas encore ? Je sais. Zut ! Je ne l'ai pas testé. Et tu ne peux pas la refaire. On ne l'a pas proposé. Donc vas-y, parle à tout le mec qui va se rattraper. Vous allez voir comment on se rattrape quand on est journaliste. Alors, à propos, tu as des True Wireless ? Est-ce que tu peux m'en parler, s'il te plaît ? Parce que je les écoute et ils sont vachement bien. On avait commencé par les True Wireless, une gamme sport. Pour la praticité qu'on représente le True Wireless pour le sport, évidemment. Maintenant, on a dû le développer avec une gamme de plus en plus complète. On a toujours le même système. Le True Wireless, on a une économie qui peut être un petit peu plus faible que sur des modèles avec une batterie embarquée sur un câble. Par contre, on a ce petit boîtier qui permet régulièrement de déporter, de recharger puisque c'est avec le temps d'un trajet pour aller travailler, par exemple. On charge. Voilà. Et on va pouvoir recharger en cours de journée en le remettant dans son boîtier. Le True Wireless. C'est très pratique. C'est très confortable. Et c'est vrai qu'on n'a rien avec tous les câbles. Voilà. C'est agréable. Alors justement, noise cancelling chez toi, comment dire ? Chez FOCA, noise cancelling, c'est un peu UFO in the sky. C'est l'OVNI. On n'avait toujours pas trouvé le bouton ou quoi ? On l'a trouvé. Il existe. On sait qu'il existe. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'est pas allé jusqu'ici. Sur le Lease & Wireless, on est en isolation passive. C'est une très bonne isolation passive. Donc, on mise un petit peu là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on ne voudrait pas arriver sur le marché de noise cancelling en dégradant trop la qualité audio. Donc, on ne dit pas jamais, on ne le fera jamais. Mais pour le moment, tant qu'on n'arrive pas à trouver une solution qui ne dégradera pas la qualité audio, ça reste vraiment se surprendre en fait. Donc, pour le moment, on attend. Ne me dis pas que chez toi, les gars que je rencontre à chaque fois à Saint-Etienne qui sont en train de me faire des clins d'œil, je vois que je dis noise cancelling, ne sont pas en train de bosser dessus. Je n'en t'avais pas plus. C'est fait. C'est dit. Tu en as plein, toi, Olivier ? J'en ai un peu, oui. Tu en as un petit peu du noise cancelling. Dans chaque segment de gamme de casques, on a aujourd'hui du noise cancelling. Sans vouloir aller chercher le leader qui est Bose. Pas besoin de se le cacher. Ça devient un élément technique que les gens vont utiliser, mais pas seulement en voyage, en avion. En général, quand on se parle d'attélération de bruit, on pense avion. Directement. Directement. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est notre approche, en tout cas chez nous, du noise cancelling urbain. Pour les transports en commun, notamment. Pour la rue aussi. Oui, en open space. Moi, j'ai des gens qui bossent, je vois dans les boîtes, ils mettent le noise cancelling dans l'open space pour ne pas entendre les autres. Exactement. Donc, ça va devenir un feature qui va se répandre. C'est aujourd'hui un élément différenciant dans les gammes. En général, ça chapeute les gammes, un produit noise cancelling. Mais ça va tendre à descendre. Cette année, on va avoir pour la première fois dans une même gamme, deux produits noise cancelling. Et tu as les tarifs favoris que les gens voient à peu près. Parce que là, on a vu les tarifs avec Audio-Technica. Et toi, tu... On attaque à 100 euros avec du Bluetooth noise cancelling. Waouh ! Bon, je vois que le marché se dessine. Là, on a fait un petit truc. Comment choisir son casse ? On pourrait faire plein d'émissions comme ça qui durera trois heures. Mais on a commencé à dessiner des choses par rapport au drama. Merci de votre collaboration participative incroyable. Franchement, là, c'est... Merci. Merci à toi. Fais-ce que je peux ? Merci. Merci Olivier. Garde ton micro. Merci, merci. Je garde ton micro parce que là, on est en réduction du budget du micro. On va revenir tout à l'heure avec notre conférence toute aussi intéressante. Et on va continuer à parler d'Audio 200. Venez nous voir ici. Il y a de la lumière. C'est beau. C'est Paris. Fait beau dehors. Venez nous voir pour parler audio. Faire des écoutes surtout. Parce que tous les stands ici proposent des écoutes. Des matériels début de gamme, haut de gamme. On a des enceintes à 50 euros. Toutes mignonnes. Et tout qu'on peut emporter dehors. Et pas ramener et tout. C'est merveilleux. Allez. Dans tous les cas, à bientôt sur cette chaîne ici pour la suite des activités. Bye bye. Merci messieurs dames.